Voilà, quitter ses fonctions pour céder la place, dit-il, à un nouvel exécutif issu des pourparlers interlibyens, Cyril Payen. Bonjour, on décrypte ensemble évidemment cette annonce. Que signifie ce départ aujourd'hui ? C'est d'abord la confirmation de ce que la rumeur prédisait depuis quelques jours à Tripoli. Donc avec cette allocution télévisée sur la télévision nationale libienne, on l'a vu à l'instant, le Premier ministre a fait acte de ce départ qui n'interviendra. C'est une précision importante parce que le temps n'est pas le même ici ou en Libye que fin octobre. Beaucoup de choses peuvent se passer, même si le temps des négociations s'accélère un petit peu, il est vrai en Libye. Donc bref, il a parlé de la polarisation des partis en Libye. Il a accusé son rival, vous l'avez dit, son frère ennemi, le maréchal Haftar, de militariser à outrance le conflit libyen. Mais il a aussi pointé du doigt, et c'est un point extrêmement important, dans ce conflit civil libyen inextricable, les pressions étrangères, puisqu'en fait, la Libye, depuis de nombreuses années, depuis 2011 maintenant, est vraiment prise dans le tourbillon des agendas contraires d'une multitude d'États, plus ou moins parrains, suzerains, à premier lieu, la Turquie et la Russie, qui sont vraiment maintenant totalement affichées de part et d'autre, et dos à dos sur ce dossier. Donc il part, il annonce son départ. Est-ce que ça va résoudre la question ? Certainement pas. On y voit aussi, dans les milieux diplomatiques, un retour des Américains. On voit que la politique étrangère est au menu de la campagne électorale du président américain. Il n'aura échappé à personne qu'il y ait les élections en novembre aux États-Unis. Et c'est vrai que le président américain se voit beaucoup comme un pacificateur. Il l'a montré dans le conflit israélo-palestinien, avec les conséquences un peu hasardeuses qu'on peut imaginer, puisqu'au-delà des effets d'annonce, on ne sait pas forcément ce qu'il y a de très concret. Après, il pourrait y avoir aussi une sorte de marketing politique poussé par les Américains dans le dossier libyen. Donc en fait, des accords de cessez-le-feu, des pourparlers. Il y en a de nouveaux qui sont prévus au Maroc, d'ailleurs bientôt, un peu à la va-vite, avec les conséquences des négociations un peu superficielles et rapides qu'on peut en attendre. Quelles sont les conséquences qu'il faut attendre de cette annonce, de ce départ ? Écoutez, on avait souvent craint depuis quelques années la syrianisation du conflit libyen. Là, je crois que c'est plutôt la libyanisation d'autres conflits oubliés, où il y a des guerres par procuration, comme le Yémen ou la Syrie, puisque la Libye est extrêmement compliquée. Il y a une multitude de blocs qui sont là pour assurer leur hégémonie stratégique. La Russie, évidemment, et la Turquie, on en parle beaucoup, mais pas que, puisqu'il y a aussi la question des ressources immenses en pétrole. C'est la plus grande réserve de pétrole qu'il y a sur le continent africain qui se trouve en Libye. Évidemment, ça attise beaucoup de convoitises, donc il faut être extrêmement prudent sur les bonnes nouvelles, en tout cas les négociations en cours, pour résoudre le conflit libyen en ce moment. Merci beaucoup Cyril pour le décryptage.